Bonjour Pierre ! Bonjour Ludovic ! Merci en tout cas d'avoir accepté cet entretien, j'imagine que tu as un emploi du temps assez chargé, donc c'est gentil à toi d'avoir accepté. Avec joie, avec grande joie. Je vais te présenter, je vais essayer de te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc tu enseignes la non-dualité et le yoga, si on peut dire rapidement. Tu as écrit deux ouvrages dédiés à l'éveil et à la réalisation du soi. Donc un ouvrage qui s'appelle « L'éveil au cœur de la présence » et l'autre qui s'appelle « Être en unité », texte d'éveil spirituel. Tu es également l'un des visages de l'ashram du cœur, aux côtés notamment de Gérald. Et plus largement, tu proposes des rencontres autour de la non-dualité, sous forme de questions-réponses, ainsi que par le biais de méditations, en silence ou guidés. Et donc, pour ma première question, c'est une question un peu de curiosité de ma part. Je sais que c'est un défaut, mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours et en particulier ce qui a fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui et les enseignants et les influences… Voilà, nous parler un peu des influences qui ont fait, qui ont façonné, on va dire construit ton cheminement ? Ok. Alors déjà, pour moi, la curiosité, ce n'est pas forcément un défaut. Je dirais même que sur le chemin, ça peut être intéressant d'être très curieux pour investiguer. Quand on a des questionnements sur l'univers ou sur soi-même, des fois, il y a besoin d'une curiosité. Et moi-même, j'étais très curieux justement sur le chemin. Mais bon, avant tout, pour reprendre les choses dans l'ordre, à la base, je suis d'une famille athée. J'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère qui n'étaient pas du tout dans la religion ou la spiritualité. Et puis, vers l'âge de 10 ans, j'ai eu une révélation… Enfin, je me suis rendu compte d'un coup qu'on allait mourir. Et donc, je me suis dit qu'en fait, ça n'avait aucun sens d'être là. Enfin, il n'y avait aucun sens d'être là et de faire des choses dans le monde, puisque de toute façon, on va mourir. Donc, je ne voyais pas du tout l'intérêt. Et ce qui s'est révélé alors, ça a été une déprime de fond comme ça, qui est restée là en arrière-plan. Personne ne se rendait compte autour de moi. Mais moi, je vivais comme un état de « à quoi bon », on va dire. Donc ça, ça a duré pendant 9 ans. Et à l'âge de 19 ans, le 24 août 2000, à 21 heures… C'est précis ! C'est précis parce que ça m'a vraiment marqué. Tu vois, c'était très très fort comme expérience. J'étais en train de dessiner comme ça, sur la table du salon. Et puis, à un moment donné, il y a une fatigue qui m'est tombée dessus. Sans aucune raison. Parce qu'à l'époque, je faisais un petit peu de sport quand même. J'étais en forme. J'avais 19 ans, donc pleine forme. Et bien, en fait, cette fatigue m'a obligé à aller me coucher. Donc, je suis allé me coucher. Je me suis allongé. Et là, il y a une question qui est arrivée de nulle part. Alors que je n'avais aucune pratique spirituelle, je répète. Et la question, c'était, qu'est-ce qui se passerait si, comme pour jouer… Donc, le comme pour jouer est très important. C'est pour ça que je l'utilise maintenant beaucoup en méditation guidée. Qu'est-ce qui se passerait si, comme pour jouer, j'arrêtais de penser ? Et donc, je me suis posé cette question. Je me suis dit, tiens, allez, hop, ça va arrêter de penser. Et puis, dès que je me suis posé cette question, je suis entré dans un silence profond. Et j'ai senti une paix que je n'avais jamais sentie jusqu'alors. Et puis, juste après cette paix, j'ai senti une forme de vague d'amour-énergie, on pourrait dire comme ça, qui est partie de mes pieds, de la pointe de mes pieds qui est remontée jusqu'au bout de mes cheveux. Jusqu'au bout… Je me suis senti vraiment plein de cette énergie qui était aussi une lumière, que j'ai vue sous les paupières. Et c'était, on va dire, de l'amour et de la béatitude, mais fois mille. Humainement, on ne peut pas comprendre ce que c'est. C'est beaucoup plus intense que ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Et puis, je n'ai rien compris. Je n'ai pas du tout compris ce qui se passait parce que je n'étais pas du tout sur un chemin. Donc, je ne comprenais pas du tout. Et puis, cette expérience, elle était hors du temps. C'est-à-dire que je n'ai pas su, pendant que ça se déroulait, je n'ai pas su combien de temps ça avait duré. Et puis ensuite, quand j'ai pu revenir à la conscience ordinaire, j'ai sauté de mon lit et puis je suis allé voir ma mère dans le salon et je lui ai dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Alors que je ne savais pas que je le cherchais. Et en fait, ça, c'est un peu, c'est le lot de tous les humains. Tous les humains cherchent la réalisation du soi ou l'éveil. Mais il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Puis, il y en a qui ont trouvé aussi qu'ils ne cherchent plus du coup. Ou il y en a aussi sur qui ça tombe comme ça d'un coup, sans le chercher, sans le vouloir. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours. En gros, c'est-à-dire une complétude quoi. La plénitude, la complétude. Et donc, c'est cette expérience-là qui a fait que du jour au lendemain, je me suis mis au chemin spirituel. Donc, je suis passé d'abord par l'expérience. Et après, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'ai remarqué que dès que je voulais arrêter mon mental, ça s'arrêtait. Donc, du jour au lendemain, je me suis mis à méditer sans savoir que ça s'appelait méditer. Pareil. Et donc, à l'époque, j'étais dans une espèce de, comment dire ça, de… C'était comme si la méditation, c'était une espèce de drogue pour moi. Et je méditais le plus souvent possible quoi. Je dirais en moyenne six, sept fois par jour. Puis des fois, je m'arrêtais même dans ce que j'étais en train de faire pour méditer. Même quand je mangeais, des fois, je m'arrêtais pour méditer. Ça m'attirait en fait. C'est comme une force d'amour. Tu sais, quand tu es très, très amoureux, tu n'arrives pas à dévier ton mental de l'être aimé. Là, c'était pareil. C'était la même chose. C'était tout le temps comme ça. Donc, en gros, je te l'avais fait courte. Mais pendant six ans, ça méditait beaucoup. Tout seul. Je n'avais aucun enseignant. Je n'avais même pas une pratique formelle. Je n'avais pas de... On ne m'a jamais appris à méditer en fait. Je me suis assis par terre. Et puis, je me mettais dans le silence. Et puis, je goûtais. Moi, je l'appelais ça la source à l'époque. Je n'appelais même pas ça Dieu. Parce que Dieu, c'était un gros mot. Je disais la source. Je chantais que c'était la source de toute vie. Et je sentais aussi qu'on était tous ça. Je le présentais déjà que tous les êtres étaient ça. Et puis, je ne pouvais en parler à personne. Au début, ça allait. Mais à un moment donné, ce n'était pas facile. On va pouvoir en parler. Et puis après, j'ai rencontré la première personne spirituelle que j'ai rencontrée. En fait, elle m'a amené vers quelqu'un, une autre personne en fait, qui était sur un cheminement également et qui était médium. Et donc, qui a une vision assez claire. En plus, elle est astrologue. Et puis, quand elle voit les gens, en fait, elle peut voir des choses sur leur avenir, etc. Et donc, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit que j'étais là pour la réalisation du soi. Moi, je ne savais même pas ce que c'était, tu vois. Elle dit ça. Et elle m'a dit que j'allais rencontrer plein de maîtres, que j'allais faire plein d'expériences et tout ça. Et moi, je ne l'ai pas cru quand elle m'a dit ça parce que j'étais tout seul. Je pensais que ce qui m'était arrivé, ça n'arrivait qu'à moi. Tu vois, tellement j'étais tout seul, je pensais que j'étais un cas isolé, quoi. Que personne ne pouvait comprendre, en fait, ça. Et puis, en fait, elle a eu raison. C'est-à-dire qu'après, j'ai rencontré plein de gens. Ça a commencé, la première personne que j'ai rencontrée, ça a été Amma, Amrita Nandamanima, que tu dois connaître. C'est la femme qui prend dans les bras. À l'époque, elle avait pris 50 millions de personnes dans les bras. Et donc, je vais avoir Amma pour rencontrer un maître, justement. En fait, pourquoi j'ai voulu rencontrer un maître ? Parce que je commençais à avoir des expériences qui commençaient à me dépasser un peu, quoi. C'est-à-dire, je commençais… Donc, il y a eu ce qu'on appelle… Les yogis, ils appellent ça la révélation des sidi. Donc, certains pouvoirs, certaines capacités. Donc, j'entendais, je chuchotais dans mon oreille en permanent. Je sentais des présences. La télépathie, ça m'arrivait très souvent. Je voyais les auras. Il y avait plein de trucs qui se révélaient. Et j'étais tout seul, là, vu ça. Et je ne comprenais pas… Enfin, je sentais qu'il fallait quelqu'un pour me guider. Parce que… Voilà. Pour répondre à mes questions. C'est comme si tu ouvres une autre dimension, où tu arrives dans un pays où tout est différent. Je ne sais pas, tu arrives en fin fond de la forêt amazonienne. Là, tu as besoin d'un guide, tu vois, parce que pour comprendre comment ça marche… D'une carte, d'une boussole, quelque chose, quoi. Oui. Et puis, comprendre comment ça fonctionne, les principes ici. Parce que les principes de l'astral, par exemple, ce n'est pas les mêmes principes qu'au niveau du plan physique et tout ça. Donc, voilà. Et c'est là où j'ai rencontré… Juste après la rencontre avec Amar, où j'ai demandé de rencontrer mon maître, j'ai rencontré juste après Gérald. Finalement, qui a été… Alors, ça n'a pas été mon premier guide spirituel, mais ça a été mon premier guide vers la réalisation. Parce qu'avant ça, j'ai eu un autre guide spirituel qui m'a appris les sorties hors du corps. Ça, c'est autre chose. C'est tout un univers aussi. Bon, il y a plein de livres là-dessus. On peut approfondir le sujet pour ceux qui veulent. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Parce qu'en fait, je voulais tellement connaître ce qui se passe de l'autre côté que j'ai suivi un entraînement avec un yogi dont c'était la spécialité, en fait. Lui, il fait ça tous les jours depuis 45 ans. Et donc, après un an et trois mois, j'ai pu réaliser des sorties hors du corps en conscience. Donc, je voyais le corps physique de Pierre qui était allongé sur le lit. Et puis moi, je me baladais, j'allais faire des tours. Donc, j'ai fait ça. Je dirais que les sorties les plus marquantes, il y en a eu une quinzaine où j'ai voyagé sur Terre. Et puis, au-delà de la Terre, sur le plan physique, donc sur d'autres planètes. Puis après, dans d'autres dimensions, dimension astrale, là où on va quand on est mort, en fait. Donc, avec d'autres êtres qui sont de l'autre côté. Et puis après, là, j'ai senti assez rapidement finalement que ce n'était pas ce que je cherchais parce que ça n'avait pas le goût de la complétude. C'était intéressant de comprendre comment ça marche. Parce que si c'était quand même intéressant, parce que tu sais que tu es éternel après, tu n'as aucun doute. Tu sais que tu ne mourras pas, en fait, forcément, parce que tu vois ton corps allongé et puis toi, tu te balades avec ton corps astral. Donc, tu n'as aucun doute. Et puis après, donc pour le coup, on parlait de bouddhisme tout à l'heure. Ils ont raison. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des incarnations et réincarnations dans des vies successives. Et puis, donc, quand j'ai rencontré Gérald, cette page-là était déjà tournée. Et là, ce que je voulais, c'était vraiment ce qu'on appelle la réalisation, l'illumination, etc. Et donc, il me conseillait dans plein de domaines. Il est resté très cool par rapport à une période où les pouvoirs se développaient, et notamment la clairvoyance. Il y a la tentation, quand la clairvoyance se révèle, de scanner tout le monde et d'être intrusif, on va dire ça comme ça. Et il m'a laissé faire mon expérience en sachant très bien qu'il y avait un danger avec ça, d'être trop intrusif. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit que j'en avais marre de tout ça, puis il était content. Il m'a dit que ça a bien fait. C'est super intéressant parce que les Siddhis, notamment dans le bouddhisme, qui sont vraiment... Donc, c'est une possibilité de voie. Mais quand on est sur la voie de l'éveil, par exemple, ça va être quelque chose de vu comme, pas négativement, mais comme une expérience à ne pas forcément rechercher. Donc là, c'est intéressant que finalement, Gérald, t'es dit que t'es pas déconseillé finalement, et que t'es laissé toi-même te lasser du phénomène. Oui, complètement. Là encore, j'ai vu qu'il n'y avait pas de complétude là-dedans. Et puis, comme l'ego est toujours insatisfait, à l'époque, bien que j'étais avec Gérald, et qu'en réalité, je n'étais pas obligé de faire ça, je suis parti en Inde. J'ai vécu pendant trois ans dans les Himalayas principalement, avec, on va dire, des yogis à l'ancienne. Donc, j'avais l'enseignement tous les matins au pied d'un arbre, comme c'était à l'époque des rishis, il y a des milliers d'années. Les rishis, c'est les premiers maîtres de l'humanité. Et puis, il y a eu un approfondissement de la paix là-bas, ça c'est clair, parce que je méditais toute la journée. Quand je ne méditais pas, j'étais en Zatsang. Donc, tu vois, c'était vraiment tout le temps à baigner dedans. Mais ça ne s'est pas produit là-bas, la réalisation ne s'est pas produite là-bas. Simplement, je suis revenu en France. J'ai commencé à donner des cours de yoga. Et puis, la vie quotidienne était très simple, il n'y avait rien d'impressionnant. C'était une vie normale, en fait. Et c'est dans cette vie normale, en revenant un jour d'un cours de yoga que j'avais donné le soir, j'étais en voiture. Et à un moment donné, il y a eu la réalisation qu'en fait… Après, c'est difficile à expliquer. Oui, c'est tout le jeu. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre de mots dessus. Mais en gros, la façon dont ça se vivait, c'était que c'était extrêmement maintenant. C'était tellement maintenant que… Quand tu es vraiment maintenant, il y a… En fait, ce que ça donne, c'est la sensation que toute la vie s'exprime spontanément, mais il n'y a personne au comment, il n'y a rien, il n'y a plus le devenir du coup. Parce que s'il y a maintenant, il n'y a plus de devenir. Donc, il n'y a plus le devenir du personnage, il n'y a plus le passé, il n'y a plus… Il n'y a même plus « je suis Pierre », parce que pour dire qu'il y a un Pierre, il faut se mémoriser. Donc, il n'y avait qu'on va dire un « je suis intense », une conscience intense de maintenant, une paix inaltérable vraiment énorme. Et sur le coup, je ne pensais pas que c'était ça, la réalisation. Parce qu'en fait, je m'attendais à quelque chose de très impressionnant, très… J'appelle ça souvent les feux d'artifice et les paillettes, tu vois. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça. C'était vraiment très simple et très évident. C'était évident qu'il y a un « je suis » et qu'en fait, il n'y a jamais eu personne aux commandes qui dirige quoi que ce soit. Et donc, j'ai appelé Gérald, il m'a dit « reste là ». Enfin, en gros, reste tranquille. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne bougeait pas du tout, que ça restait toujours identique. Il y avait cette conscience, elle était toujours la même. Et puis, j'ai reconnu que cette conscience, je l'avais toujours été. Quand j'étais enfant, je le goûtais déjà. Et aussi, j'ai pressenti, et je le vis toujours d'ailleurs, qu'avant la création de l'univers et après la dissolution de l'univers, cette présence, elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Et donc, après, tu veux le continuer ? Moi, j'adore ! D'accord, ok. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai eu une période que j'appelle « les bras ballants » que pas mal de réalisés ont. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élan, il n'y a plus vraiment d'envie de quoi que ce soit. Ça fait les choses, mais comme ça quoi. Donc, je donnais les cours de yoga, tout se faisait automatiquement. Mais il n'y avait rien vraiment qui m'attirait spécifiquement. Mais j'étais très très bien. Mais simplement, je n'avais pas forcément la nécessité de faire quoi que ce soit. Et j'aurais pu rester dans ma chambre toute la journée sans rien faire. Ça aurait très bien été. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de force, on va appeler ça de l'amour pour se comprendre, qui m'a dit de partager. Et ça a commencé par l'écrit avec le premier livre « Être en unité » où j'étais carrément réveillé la nuit. Alors, je dis réveillé, mais en fait, je ne dormais pas vraiment parce qu'il y a toujours une conscience qui veillait en permanence. Et donc, ça me faisait sauter du lit, écrire des trucs que je découvrais en temps réel. Donc, j'entendais les mots que j'écrivais et j'écouvrais « Ah ouais, c'est sympa ! » Ça a écrit un livre comme ça en un mois « Être en unité ». C'est vachement bien. Il y a plein d'auteurs qui aimeraient être dans cette situation-là, j'imagine. Oui, après, il y a plein d'auteurs ou plein d'artistes qui sont aussi inspirés par la présence et ça sort tout seul, ça devient tout seul. Mais moi, je n'avais jamais expérimenté un tel flow comme ça, spontané. Et donc, ça a partagé. Et puis après, je sentais une force qui voulait le dire, l'exprimer. Donc, je suis allé voir la librairie ésotérique à côté de chez moi. Je leur ai dit, je peux faire une conférence sur l'éveil si vous voulez. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne. Et puis finalement, c'était complet. Et donc, j'ai juste dit ce que j'avais à dire. En fait, moi, dans mon idée, c'est que je vais dire ce que j'ai à dire, je vais partager ça. Puis après, voilà, j'aurai fait mon travail. Après, je reste tranquille. Je ne sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, mission accomplie, terminée. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vidéo, je l'ai mise sur YouTube. Donc, pour que tout le monde puisse avoir accès à ce partage. Et puis, très rapidement, ça a pris une ampleur. On a été, enfin, j'ai d'abord été invité très vite partout. Enfin, partout, je veux dire en France, puis au Québec, puis en Suisse, en Belgique, dans les pays francophones. Et puis après, j'ai senti que ce serait sympa que Gérald, aussi, il soit là pendant les partages. Et Gérald, bah, il avait déjà vu à l'avance ce qui est passé. Il est rarement étonné, parce qu'il est très clairvoyant. Donc, il savait déjà que j'allais l'appeler pour ça. Et puis, on a commencé à partager ensemble. Et puis, bah, depuis, on partage, enfin, après, ça a encore pris de l'ampleur. Parce que ce qui s'est passé, c'est que d'une année sur l'autre, en gros, les gens qui venaient, ça doublait. Donc, tu vois, la première année, il y avait 25 personnes, puis 50, puis 100. Et puis là, on est rendu, la dernière retraite qu'on a faite, il y avait 240 personnes. Donc, ça prend de l'ampleur. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre physiquement à cette demande. Donc, c'était pour ça qu'on a créé l'ashram du cœur, pour pouvoir faire une plateforme virtuelle, pour faire un peu comme un ashram, mais en virtuel. C'est-à-dire qu'avec un programme moins intense quand même, parce qu'un ashram, c'est au quotidien, là, c'est hebdomadaire. Mais là, toutes les semaines, il y a une méditation, il y a du yoga. Pour ceux qui veulent, il y a du chant qui est enregistré. Il y a des pranayamas. Un ami qui est prof de yoga depuis 35 ans qui donne des cours de pranayama. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des satsans. Il y a une émission Chemin d'unité où il y a plein de gens qui partagent sur l'éveil. Des gens qui ont réalisé que j'ai eu un entretien. Ou pas, d'ailleurs. Et puis, ça a donné naissance à une communauté. Donc là, actuellement, il doit y avoir 2400 personnes, un truc comme ça. Pour le milieu spirituel, c'est déjà bien. Et ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on a ouvert le réseau social de l'ashram du cœur. Donc, il y a un réseau social qui est propre à l'ashram du cœur, totalement privé dans le sens où il n'y a que les inscrits de l'ashram qui peuvent y être. Et donc, les gens se sentent plus libres de s'exprimer sur cet espace. Il y a des choses en présentiel ? Oui, oui. Exactement. C'est ça. Le principe de l'ashram du cœur, c'était qu'on se voit régulièrement en virtuel, mais on organise aussi des retraites en présentiel et des week-ends de satsang. Il y a différents formats. Il peut y avoir des retraites plus longues ou des week-ends de satsang. Et voilà. Là, c'est un peu le début. On est en train de mettre en route les retraites en présentiel. Le problème, c'est la taille. En fait, on s'est fait un peu avoir par la taille, puisque trouver une salle de 300 personnes, encore, ça peut se faire facilement, mais trouver hébergement et cantine pour 300 personnes, c'est déjà un peu plus dur. Il faut voir les monastères après, ou des choses qui accueillent. C'est vrai que des gros centres de retraite comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui… Non, on est en train de se collecter avec tout ce monde, et ça s'organise. Mais à un moment donné, on va rentrer dans une routine, je pense, où on va faire les mêmes dates, tourner un peu partout. Voilà. En France d'abord, puis ensuite ailleurs. très probablement au Québec. Oui. Bientôt. Alors, ça appelle une question, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est la place de la pratique là-dedans, puisqu'il y a plusieurs discours qu'on peut retrouver dans le milieu de la spiritualité, de la non-culturalité. c'est le fait que la pratique pourrait avoir pour effet de renforcer cette illusion d'être un être séparé. Et donc, il y a plusieurs affrontements d'école. « Non, il ne faut pas pratiquer. » « Oui, il faut pratiquer absolument. » Et alors, quelle est ton approche là-dessus ? Déjà, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé des fois, je disais à Gérald, « Voilà, la meditation, j'en ai marre. » Des fois, il y a forcément des périodes où on peut en avoir marre, parce que je pars, ça n'avance pas assez vite selon nous. Et puis, j'ai arrêté. Et puis après, il y a une force qui m'a attiré à recommencer à goûter le calme dans l'immobilité du corps et puis un mental plus tranquille. Donc, on n'a pas le choix. Et puis, si vous dites « Non, je suis contre la pratique et moi, je ne pratique pas. » En fait, ça, c'est une pratique. Tu t'enfermes, en fait, dans le pratiquer. C'est comme dire la méditation sur le fait de ne rien faire. C'est un faire. C'est le fait de ne rien faire, en fait. C'est une pratique. En fait, le plus important, on en parle tout le temps avec Gérald, mais le plus important, c'est ce qu'on appelle l'élan du cœur. C'est-à-dire, c'est ce qui t'inspire au plus profond de toi. Là où c'est un peu complexe, c'est qu'en réalité, l'élan du cœur, il est vraiment propre à chacun. Et c'est impossible de trouver une méthode qui va vraiment fonctionner pour tout le monde. C'est vraiment le plus efficace. C'est vraiment de suivre l'élan du cœur et de suivre ce qui t'inspire le plus. Il y a des gens, la méditation, ça ne va pas du tout fonctionner avec eux. Mais par contre, la contemplation dans un parc, par exemple, tout de suite, ils vont goûter le calme, la plénitude et quelque chose de beaucoup plus vaste que le petit personnage. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Et tu parles du cœur et ça me fait penser à la place des... Alors, même si ce n'est pas la même chose, mais ça pourrait faire penser à la même chose, à la place des émotions et même la place du corps et du ressenti physique. Parce que tu évoquais, par exemple, la pratique du yoga. Et donc, dans ton approche, comment est-ce que tout ça est... Est-ce que c'est intégré dans ton approche ? Et est-ce que c'est important d'avoir une relation au corps et aux émotions pour faciliter une reconnaissance du soi ? Je sais très mal formuler cette question. Je vois ce que tu veux dire. En fait, ça dépend de l'élan de chacun. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que rejeter quoi que ce soit ne va pas faire avancer les choses. En général, ce n'est pas le rejet la voie la plus facile. Donc, même si je sais, dans la tradition, je te parlais tout à l'heure des sages Himalayens, les sages Himalayens, ils nient le corps et ils nient le mental. Il y a des chansons comme ça, qui ont été traduites en français, où tu chantes « I am not this body, this body is not mine, I am not this mind, this mind is not mine ». Donc, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Et même, je ne suis pas l'émotion, je ne suis pas l'intellect, etc. Donc, il y a une négation de tout ce qui est lié au personnage. Donc, ça, ça fait partie d'une voie possible. Mais ce que je dirais, moi, surtout le plus important, c'est quand même le goût du calme. Aujourd'hui, avec le recul, je dirais que c'est ce truc-là le plus important. Parce que, en fait, si on regarde bien ce qui se passe dans une voie, dans toutes les pratiques, ce qui se passe, c'est que ça révèle un calme. Même le hatha yoga. Le hatha yoga traditionnel, c'est quoi ? On détend le corps, on détend le système nerveux, on permet à l'énergie éthique de circuler librement pour pouvoir facilement goûter le calme. À la fin d'un cours de yoga, un bon cours de yoga, normalement, quand on est assis, il y a trois ohms, normalement, à la fin d'un cours de yoga. À la fin des trois ohms, il n'y a plus de mental. Ça a été fait pour ça et c'est le but. Ce n'est pas du tout d'être plus souple ou quoi que ce soit. D'ailleurs, la définition du mental, c'est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Donc, c'est vraiment la définition du yoga, pardon. C'est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Et donc, le yoga, oui, ça peut aider si on a l'élan, bien sûr. Et l'investigation émotionnelle aussi, ça peut aider parce que, ça, je le vois tous les jours en entretien, lorsqu'on va embrasser une émotion. Donc, l'émotion va remonter comme une espèce de vague. En fait, une émotion, c'est une vague énergétique. C'est la vie au sein du corps qui va rétablir le système pour que ça revienne à l'équilibre, pour que ça soit harmonieux. Donc, tout ce qui est disharmonieux, c'est la vie qui fait ressortir à l'émotionnel et puis qui harmonise le système. Et donc, lorsque l'émotion sort, en fait, et s'exprime, souvent, il y a des mouvements dans le corps, ça peut pleurer, ça peut trembler, ou il peut y avoir des courants chauds ou froids. À ce moment-là, juste après, systématiquement, la personne sent plus de calme. Donc, c'est aussi une voie possible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sens directionnel de tous les chemins spirituels, c'est le calme. Les rishis, donc les premiers sages, ils ont créé beaucoup, beaucoup de mantras. Il y a plein de types de mantras différents. Et tous les mantras, ils finissent par Om, Shanti, Shanti, Shanti. Et Shanti, ça veut dire la paix. Oui. Parce qu'en fait, la paix, c'est fondamental sur le chemin. Après, on peut le dire, on peut chercher plein de choses. Mais fondamentalement, c'est… Pourquoi c'est fondamental la paix ? Parce que la paix est sans forme. Et donc, comme ce que l'on est fondamentalement, c'est une conscience sans forme, lorsque tu goûtes le calme, tu commences à goûter en même temps la saveur de l'infini. Oui. Quand tu goûtes le calme et que tu cherches les contours du calme, tu te rends compte que le calme, il n'a pas de contours. Et donc, tu commences à te rappeler de ce que tu es véritablement. Donc, c'est pour ça que c'est si important, en fait, le goût du calme dans toutes les traditions. Et alors, justement là, ça me conduit à une autre question un peu tarte à la crème, un peu bateau, mais bon, je la pose. Donc, retrouver sa véritable nature, retrouver le calme, etc. Donc, comment est-ce qu'on pourrait définir, si c'est définissable, bien sûr que ça ne l'est pas, mais bon, comment est-ce qu'on pourrait quand même, parce qu'on essaye, définir la réalisation du soi ou l'éveil ? Qu'est-ce que c'est en réalité ? Et est-ce que, je continue un peu ma question, est-ce que c'est arrivé à une sorte d'état de perfection où tout se déroule de façon idéale et où on devient un saint ? En fait, la réalisation du soi, on pourrait s'amuser à dire plein de choses, dire plein de termes, etc. Si je veux le dire le plus clairement possible, je dirais que c'est la réalisation, que l'on n'est pas fondamentalement un objet. Donc, le corps, c'est un objet. Et on n'est pas une somme d'objets non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas le corps, mais on n'est pas non plus les pensées. Les pensées, c'est des objets aussi, des formes pensées. Mais que l'on ait fondamentalement la conscience sans forme. C'est ça, la réalisation du soi. En fait, ça inverse complètement la façon dont on voit les choses. Parce qu'avant la réalisation, souvent, on s'imagine qu'on ait une forme avec un cerveau. Et dans ce cerveau, il y a une conscience. En gros, c'est le cerveau qui crée la conscience. Et ensuite, ça s'inverse complètement. On est la conscience sans forme au sein de laquelle apparaissent des formes. Et le goût de cette conscience sans forme est tellement forte et réel pour nous que ce qu'on appelait avant le réel devient, comment dire, comme un rêve. Ouais, un rêve, en fait. C'est vraiment un rêve. C'est-à-dire que le goût du calme est tellement intense. C'est comme si le calme, c'était l'océan et que le monde des formes, c'était les petites vaguelettes à la surface. Donc, en fait, ces vaguelettes-là, ce n'est pas fondamentalement ce qu'on est. Nous, on est fondamentalement l'océan. Et les formes, c'est juste une expression de cet océan. Alors, les formes ne sont pas rejetées parce que les formes, c'est la conscience qui se manifeste comme ça. Et puis, ce qui change aussi beaucoup, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a personne au sein de l'organisme. Il n'y a pas de moi personnel dans l'histoire, en fait. Il n'y a que la vie spontanée qui est telle qu'elle est. Par exemple, les pensées, après la réalisation, on ne dit pas « c'est mes pensées » ou « c'est mon corps ». En fait, on voit juste que les formes, elles apparaissent depuis le calme et elles retournent au calme. Ce qui est le vécu direct, pourtant, de tout le monde. Pour tout le monde, investiguer et regarder d'où apparaissent vos pensées et où elles retournent, vous verrez qu'elles n'apparaissent pas d'un ego ou d'un point central avec écrit « là, c'est moi ». Là, c'est ici qu'il y a pierre, c'est le point central où je suis. Mais elles apparaissent d'un océan de calme et encore une fois, il n'y a personne. Le mental et les croyances et tout ça, ce sont juste des systèmes qui se déploient par rapport à la mémoire, etc. Une fois qu'on a réalisé le soi, est-ce qu'il y a encore des émotions ? Est-ce qu'il y a encore des pensées, des sensations ? Oui, la vie se déploie. La vie, sur le plan manifesté, bien sûr, elle se déploie. Donc, il y a toujours des pensées. Il peut y avoir des émotions. Bien qu'effectivement, les émotions type colère, haine et tout ça, je ne me souviens même plus de quand j'ai expérimenté ça. Même la tristesse, c'est rare. D'ailleurs, c'est pareil. Ce ne sont pas des choses qui se vivent trop. Mais par contre, oui, il y a toujours des choses qui circulent. Ce qui fait toute la différence, c'est qu'il n'y a plus d'identification. C'est là toute la différence. Ce n'est plus saisi et tu ne te prends plus pour tes pensées, tu ne te prends plus pour les émotions, tu ne te prends plus pour le corps. Qu'est-ce que ça fait ? Déjà, c'est les vacances. Ça fait des vacances. C'est bien les vacances. C'est les vacances permanentes. En plus, ce que ça fait, c'est que… Je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ce que ça fait. Justement, il n'y a pas d'histoire qui se raconte par rapport à ça. Tout est spontané. Mais c'est déjà comme ça. Vraiment, regardez dans notre expérience, tout est déjà spontané. C'est juste qu'on accroche aux choses et on s'imagine que tout ça, c'est personnel, alors qu'il n'y a rien de personnel. En fait, oui, ce que ça fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. Parce qu'il n'y a personne à défendre, en fait. Peut-être, au début, en tout cas, l'effet qui se goûtait avec la réalisation, c'était un sentiment de vulnérabilité et d'abandon total. Parce que l'ego, il se protège en permanence. Il est fondé sur l'insécurité. Donc, le fait d'être totalement vulnérable et d'être… Paradoxalement, il y a un grand « je ne sais pas » aussi quand on réalise le soi. C'est-à-dire qu'on arrête de vouloir tout savoir sur tout. Puis même, on s'en fiche du savoir, en fait, finalement. Ce n'est pas important. Celui qui est dans la paix et dans la joie, pourquoi il irait chercher à en savoir plus ? Pourquoi est-ce qu'il irait poser des questions à tous ses maîtres ? Et on demande, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une distinction entre le savoir et la connaissance. Justement, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut savoir, en fait, qu'on a réalisé le soi ou pas ? Est-ce qu'il faut que quelqu'un d'autre nous le dise ? Et une question qui est liée, comment ne pas se tromper ? Parce que, quand même, j'imagine qu'il est assez facile de se dire, et je ne parle pas par expérience personnelle, pas du tout, mais qu'il est assez facile de se dire, « Ouais, ça y est, j'ai atteint les oeils. Je crois que je suis bien, là, j'ai bien réalisé le soi. » Et comment éviter de tomber dans un piège, de s'identifier à autre chose, à une sorte d'ego spirituel ? Alors, en fait, effectivement, ce n'est pas évident, parce que des fois, il peut y avoir des réalisations temporaires ou partielles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des réalisations authentiques, et après, du fait qu'il y a encore ce qu'on appelle des germes de pensée dans le subconscient et l'inconscient, il va y avoir des accroches et il va y avoir réidentification. Ça, ça peut arriver des fois. C'est pour ça, justement, que souvent, les sages, ils disent après la réalisation, attendez. La formulation, c'est « Reste tranquille là ». Donc, tu restes tranquille là et tu attends de voir ce qui se passe. Après la réalisation du soi, en général, il y a une phase qu'on appelle l'établissement dans le soi, où les derniers scories d'identification vont tomber. Et ça peut être des trucs très anciens qui remontent, même des trucs de vie passée qui datent d'il y a très, très longtemps. Donc, on ne cherche plus à comprendre quoi que ce soit. On se laisse traverser, justement, par l'émotionnel qui peut arriver. Et là, il y a vraiment la sensation de vulnérabilité, parce que tu sens plein de choses, des fois, qui remontent comme ça, et puis tu laisses faire, en fait. Tu laisses faire, voilà. Ça s'accueille depuis le calme, ça s'accueille tout seul. Et puis, alors, un indicateur, ce qui peut aider, c'est si on est sur un chemin avec des pratiques régulières, lorsqu'on a réalisé le soi, toutes les pratiques, elles tombent déjà. Ça, c'est clair. Il n'y a plus aucun élan de pratiquer quoi que ce soit. Ça paraît totalement grotesque, d'ailleurs, parce qu'en fait, tu ne peux pas… Pourquoi tu pratiquerais alors que tu es déjà ce que tu es ? Ça voudrait dire que tu voudrais atteindre quelque chose alors que tu l'es déjà. Donc, il n'y a plus du tout l'élan de pratiquer quoi que ce soit. Ça ne fait plus aucun sens. Ensuite, ce qui est important, c'est d'être sincère surtout, d'être authentique et sincère, et de se rendre compte si des fois on colle ou pas au personnage, si on se réidentifie. Globalement, ce qui se vit, c'est qu'il y a une paix qui est stable, qui est toujours là, qu'on peut contacter. Enfin, ce n'est même pas qu'on la contacte, c'est qu'en fait, on réalise « je suis la paix ». La paix, c'est moi, en fait. C'est mon « entre guillemets ». C'est comme si on passait de « je suis quelqu'un » à « je suis la paix sans forme ». Donc, pour l'ego, c'est très difficile. Ça ne peut pas être accepté parce que l'ego, il veut maintenir la forme, lui. Donc, en fait, c'est réaliser qu'on est sans forme. En gros, pour l'ego, ça veut dire être mort, en fait. Tout simplement parce que l'ego, lui, il veut maintenir une entité. Donc, voilà. Et puis après, moi, je dirais que ce qui a validé, enfin, c'est vraiment la fin du chemin spirituel. Parce que des fois, il y en a qui partagent sur l'éveil et ils partagent depuis « il n'y a personne ». Mais il n'y a personne, pour moi, ce n'est pas la fin du chemin spirituel. La fin du chemin spirituel, pour moi, c'est tout et un. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit, on le reconnaît comme soi-même. Quand tu vois une tasse à café ou une tasse à thé, tu vois la tasse, tu te reconnais en tant que toi-même à travers la tasse. Tu vois que c'est toi la conscience qui fait émerger le monde, les formes, etc. Et ouais, c'est ça. Il n'y a plus de moi central, quoi. Et tu peux expérimenter vraiment, tu peux t'expérimenter dans tout ce que tu perçois. Tous les animaux, enfin, tout. Et alors, tu dis « tu », mais ça veut dire que tout le monde peut réaliser le soi ? Est-ce qu'il y a un individu ? Est-ce qu'il y a des individus, entre guillemets, bien sûr ? Est-ce qu'il y a des individus pour qui c'est quelque chose qui n'est pas envisageable ou possible ? La seule chose qui fait qu'on ne peut pas réaliser le soi, c'est quand le discernement est altéré. Donc, qu'est-ce que c'est le discernement ? C'est voir clairement la différence entre ce qui passe et ce qui est permanent. Donc, tout ce qui passe, c'est lié au monde des formes. Et ce qui est permanent, c'est la présence. Je te la fais simple. En résumé, c'est ça. Et donc, si le discernement est affecté et que tu n'arrives plus à discerner dans ton vécu direct entre la forme et le sans forme, par exemple, si tu n'arrives plus du tout à accéder au goût du calme, à ce moment-là, ça va être difficile de réaliser le soi. Normalement, le corps humain est fait pour réaliser le soi et il n'y a pas de souci. Les yogis disent que certaines drogues à haute dose comme l'alcool, par exemple, peuvent altérer le discernement et empêcher la réalisation du soi. Mais normalement, sauf qu'il y a très très rare, normalement, tout le monde peut réaliser le soi. Même si on a des médicaments, parce que des fois, il y a des gens qui nous posent la question, même si tu prends des antidépresseurs et des choses comme ça, j'en connais qu'au réaliser le soi, il a été encore sous antidépresseurs et anxiolytiques. Donc, même ça, ça n'empêche pas. Alors, du coup, la question suivante, un peu plus pragmatique, comment on fait pour réaliser le soi ? Comment on fait ? Eh bien, en fait, on suit l'élan du cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas technique. Ce n'est pas une question d'outils. C'est une question de trouver pour toi-même ce qui t'aide le plus facilement possible à goûter cette... Alors, je dis calme, mais on m'a dit récemment que calme, ce n'était pas des fois le mot, parce qu'il faut trouver le bon mot aussi qui nous inspire. Des fois, certains êtres, ça va plus les amener dans le goût du calme que calme. Donc, il faut trouver aussi les termes qui te parlent. Des fois, c'est je suis. Des fois, c'est maintenant aussi. Parce que maintenant, c'était complètement maintenant. Le personnage, c'est comme si quelque part, ça n'a plus aucun sens qu'il soit là. Il n'y a plus d'identification au personnage. Et surtout, il n'y a plus d'identification à son histoire. Parce que c'est ça qu'on se fait attraper, c'est qu'on se prend pour son histoire. On est producteur du film de soi-même, quelque part. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que plus on est dans la souffrance, plus on est identifié à l'historique. Si tu prends une personne en dépression, par exemple, elle tourne en boucle dans son historique. Et si tu prends le pôle inverse, c'est-à-dire l'être qui a réalisé le soi, l'être qui a réalisé le soi s'en fiche complètement de son histoire. Ça n'a plus aucun... Comment dire ? Elle n'y pense jamais, en fait. Moi, je ne pense jamais, jamais au passé de Pierre, au devenir de Pierre. Toujours, toujours, on est maintenant, complètement maintenant. Comme à un enfant. Tu vois, mon fils qui a 3 ans, par exemple, il est très, très maintenant. Si on lui pose une question sur comment c'était à l'école avec la maîtresse il y a 10 minutes, s'il sort de l'école et qu'on lui demande comment c'était à l'école, il nous regarde avec des yeux ronds. Quand ils ont 15 ans aussi, ils font ça. En fait, ça n'a aucun intérêt. Pour lui, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a que maintenant qu'il compte. Et donc, comment on fait ? Eh bien, en fait, c'est qu'une question de ce qui va être le plus facile pour chacun, de trouver le calme. Il y a énormément d'outils possibles. Ça peut être... Gérald est beaucoup passé par la respiration, par exemple, les pranayamas. Moi, je suis beaucoup passé par la méditation. Mais ça peut être aussi la contemplation de la nature. Il y en a beaucoup qu'on réalise soit juste dans la contemplation de la nature, par exemple. Ça peut être l'art aussi. Le chant, la danse, c'est très utilisé dans beaucoup de voies spirituelles. Qu'est-ce que ça peut être ? Le jardinage, je ne sais pas, la randonnée, le vélo. Enfin, du moment que tu goûtes le calme et que tu sens qu'il y a une présence tranquille, enfin, peut-être pas une présence au début, mais en tout cas, qu'il y a une stabilité dans le calme, dans cette approche, c'est que c'est ce qui te convient le mieux, quoi. Le mantra aussi, enfin, je suis passé quand même par une période où j'ai beaucoup répété le mantra. Au début, je ne sentais rien du tout. J'ai juste fait confiance dans l'enseignement des sages. Donc, ça a pris un an avant que je sente quelque chose. Mais au bout d'un an, je sentais une présence quand je répétais le mantra. Et puis après, par contre, c'est beaucoup plus facile parce que tu peux être dans le goût du calme en permanence, quoi que tu fasses, en répétant le mantra intérieurement. Donc, ça, c'est très pratique. Le karma yoga aussi, ça aide beaucoup, c'est-à-dire se faire les actions en étant détaché de l'action. C'est-à-dire, tu fais l'action, mais à partir du calme, peu importe le résultat de l'action, ce qui t'importe, c'est de la faire avec attention, amour en fait, cette action. Et tu vas voir que ça, ça permet de moins s'identifier justement au petit personnage qui veut sa récompense, qui veut son résultat, sa glorification, sa reconnaissance, etc. Donc, ça en ashram, moi, j'ai beaucoup pratiqué le karma yoga. Cette question du karma yoga, c'est assez intéressant parce que ça rejoint aussi la place, quelque part, de son comportement dans le monde et la place de l'éthique dans sa pratique spirituelle. Est-ce que pour toi, une pratique même de l'éthique en tant que telle, comme on peut la retrouver dans le yoga ou même dans le bouddhisme, c'est des voies où l'une des branches de ces pratiques, c'est certaines pratiques de l'éthique. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu pratiquer, expérimenter ou qu'il y a pu t'aider ? Oui, ça s'est fait. Effectivement, je suivais une certaine éthique, mais je la suivais aussi. À un moment donné, on se rend compte aussi que quand on est attentif à son ressenti, c'est pas pour rien que ces pratiques éthiques ont été posées. Ça a été posé justement pour stabiliser le calme, pour stabiliser la paix. En fait, les dix principes du yoga, qu'on appelle les yama ni yama, par exemple, les plus connus, les deux premiers, c'est la non-violence et la vérité, par exemple, être établi en vérité. Et puis, la non-violence, c'est un vaste sujet. Donc, au début, oui, ça peut s'étudier de manière philosophique, mais après, quand tu passes par le ressenti, automatiquement, tu vas sentir dans le corps ce qui dissonne dans l'action et ce qui est OK. Parce qu'autant on peut se leurrer au niveau du mental et puis on peut se faire croire des choses, mais le corps, lui, par contre, il ne ment pas. Quand on revient dans le corps et dans le ressenti, c'est obligé qu'on va toucher à quelque chose de juste. Tu vois ? Tous les principes éthiques, si on est dans le ressenti, dans le corps, on va les appliquer naturellement. J'ai une dernière question sur la place des autres et du maître, en fait, dans le chemin, donc d'une communauté spirituelle et le fait d'avoir des personnes à qui échanger. Est-ce que pour toi, c'est important ou finalement, c'est selon les élans de chacun ? Alors, en fait, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien parce que moi-même, je dirais que ça a été important pour moi d'avoir une espèce de, on pourrait dire une famille spirituelle, on pourrait dire ça comme ça. Donc, oui, j'avais… C'est ça pour moi. À un moment donné, j'ai vécu à Paris quand j'étais avec Gérald. Tous mes amis, ils étaient sur le chemin et ils étaient intenses sur le chemin. Donc, en gros, j'avais 10-15 amis qui étaient à fond sur le chemin. Et donc, mes amis les plus proches, quand on se voyait, on méditait. Tu vois, on se voyait pour ça, en fait, pour faire nos pratiques ensemble. Pour moi, il y avait un aspect convivial de la pratique. Quand j'étais en couple, finalement, j'ai toujours vécu en couple avec… Je n'ai pas eu beaucoup de compagnes, mais les deux avec qui j'ai été, elles pratiquaient. Et donc, on pratiquait ensemble. Et pour moi, c'était… Ouais, c'est ça. Non seulement, c'est un espace où on se rejoint justement par le cœur. Et je trouve ça intéressant de pouvoir se rejoindre là, même en tant qu'amis. Tu vois, quand tu es amis, méditer avec des personnes avec qui tu te sens bien à la base, ça peut ouvrir des portes. Mais en plus, d'après ce qui est dit, et c'est vrai, il y a une énergie de groupe, ce qu'on appelle à chaque titre de groupe en yoga. Et c'est plus facile de méditer quand tu es en groupe que seul. Ou pareil pour les pratiques de chant. Par exemple, le chant, comment on appelle ça ? Les bhajan ou les kirtan, ça dépend des régions. Les chants de mantra en groupe, c'est très puissant. À la retraite, on a fait le Gayatri Mantra, qui est un mantra ancestral du yoga à plus de 200 personnes. Et c'était puissant. Énergétiquement, c'est très fort. Il se passait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'ouvertures émotionnellement. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, c'est très fort. Même Jésus, il disait, si seulement deux d'entre vous se regroupent en mon nom, je serai parmi eux. Quand il dit « je serai parmi eux », le « je », c'est la présence. Donc, oui, je dirais que oui, bien sûr, même si on ne vit pas dans une communauté, aller de temps en temps dans des communautés, oui, ça peut aider. Même quand j'étais à toute fin du chemin spirituel, quand j'étais revenu d'Inde, j'allais un week-end par mois dans un monastère pas très loin de chez moi. C'était des bénédictines. Je ne sais pourquoi elles m'ont accepté parce que je suis un homme tout seul et normalement, il n'y a pas le droit, mais elles ont bien voulu que je vienne. Et donc, moi, je méditais dans ma chambre. Puis, je faisais tous les offices avec elles. Donc, c'était de la voix catholique. Mais moi, j'avais une vision qui était déjà plus… Pour moi, c'est pareil que toutes les religions. Et j'aimais beaucoup sentir cette communion entre elles et puis aussi de sentir que… Je ne sais pas comment dire… Dans l'air, je sentais qu'il se passait quelque chose aussi quand on était ensemble avec elles. Puis aussi, ça fait poser question quand on va voir des personnes qui sont dans une vie dédiée comme ça. Pourquoi il y a une telle intensité ? C'est ça aussi le rôle des monastères. Ça fait poser question aux gens du monde. Et je ne parle même pas des ermites parce que là, j'ai eu l'occasion aussi de faire des retraites avec les sœurs de Bethléem qui méditent, je crois, 17 heures par jour, un truc comme ça. Enfin bon, elles sont constamment dans la prière et la méditation. Elles vivent en ermite dans la forêt, dans des petites cabanes. Et donc, en fait, ça fait poser question au monde de voir qu'il y a des gens qui se consacrent totalement à l'intériorité. Peut-être que quelque part, ça peut motiver aussi. Par limitation, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait du mal un peu sur le chemin, le fait de voir quelqu'un d'assez intense comme ça, de dédié comme on dit en Inde, ça peut motiver. Et après, on pourrait dire aussi que le monde normal, entre guillemets, de la vie de tous les jours, ça peut être assez intense aussi au niveau de la pratique parce que… Oui, oui, c'est deux choses. Effectivement, c'est tout à fait. D'ailleurs, je dirais souvent, je dis qu'il y a quatre étapes dans le goût du calme. La première étape, c'est de goûter le calme immobile les yeux fermés. Donc ça, c'est la pratique méditative. Même si on est contemplatif, qu'on a l'habitude de contempler avec un paysage, normalement, quand on a une habitude de l'intériorité, c'est facile de rester immobile les yeux fermés avec un peu d'habitude et de sentir le calme. Ensuite, la deuxième approche, c'est de pouvoir ouvrir les yeux et de goûter toujours ce calme immobile avec les yeux ouverts. Ensuite, c'est de pouvoir bouger le corps depuis le calme. L'effet que ça fait, c'est que tu vois le corps bouger, mais que toi, tu ne bouges pas. Même si le corps se déplace, toi, tu as un sentiment d'immobilité. C'est pour ça que dans les Écritures, Krishna dit « Celui qui voit l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction est le véritable yogi ». Ça veut dire qu'en fait, tu reconnais qu'il y a un mouvement et qu'il y a une immobilité en même temps. Le corps bouge, mais le calme ne bouge pas. C'est ça que ça fait dans le vécu. Et puis ensuite, la dernière étape qui est de loin la plus difficile, justement, c'est de pouvoir interagir avec le monde. C'est-à-dire par exemple, parler, écouter quelqu'un parler, pouvoir tenir une conversation et que le goût du calme soit toujours là, toujours stable, en arrière-plan. Je dis en arrière-plan, mais en réalité, ça imprègne tout. Ça, c'est juste pour... C'est une image, c'est difficile de trouver le bon mot. Mais oui, effectivement, ça fait penser au zen où on parle du retour sur la place du marché et finalement, le fait de demeurer dans la présence et en même temps interagir, c'est la fusion. C'est quelque part, c'est être capable d'être là au milieu de l'intégralité de la manifestation. Oui, alors la définition de la méditation dans le yoga, c'est effectivement l'arrêt de l'activité automatique du mental. Mais moi, j'aime bien ma propre définition de la méditation qui est l'entraînement à accueillir. C'est-à-dire que pour moi, méditer, c'est vraiment s'entraîner à accueillir, prendre conscience que le problème n'est jamais la situation, mais la relation à la situation. Le problème, ce n'est pas le voisin qui crie. Le problème, c'est comment tu te relationnes par rapport à l'expérience du voisin qui crie. Pour certaines personnes, ce sera souffrant et pour d'autres, ce ne sera pas du tout souffrant. Ça ne va rien faire. Et donc là, je rejoins complètement Siddhartha Gautama. Parce que je vais dire, c'est très bouddhiste tout ça. Mais oui, parce qu'en Siddhartha, il disait, et il avait tout à fait raison de le formuler comme ça, par soi-même, en vérité, on crée la souffrance et par soi-même, en vérité, on s'en libère. Quand les gens disent, tu me mets en colère, c'est totalement illusoire, c'est faux. Ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que toi-même, tout seul, tu te mets en colère. Personne n'a le pouvoir en réalité de vous mettre en colère. En fait, le truc, c'est que la méditation permet d'accueillir, d'accueillir ce qui est. C'est un entraînement, en fait, à accueillir ce qui est. Je parlais du voisin à l'extérieur, mais c'est aussi un entraînement à accueillir ce qui est au niveau de cet organisme et du personnage. Donc les pensées, l'émotionnel, le corps qui fait mal, parce que des fois, la posture n'est pas agréable, par exemple. Et une fois qu'on a l'habitude, en fait, d'accueillir et même, je dirais, d'embrasser depuis le calme tout ce qui émerge, ça, c'est vraiment utile dans le quotidien ordinaire, entre guillemets. Là, ça, ça sert dans la vie, quoi. Donc, l'idée, ce n'est pas de dissocier les pratiques d'un côté et puis de l'autre côté, la vie du monde. Et puis, vite, je fais mes trucs dans la vie du monde et puis après, je rentre le soir et je fais ma méditation pour, enfin, je respire. Non, en fait, il faut vraiment essayer de concilier les deux, quoi. Les deux vont ensemble, quoi. C'est une conception qui est tout à fait celle que j'ai dans le bouddhisme, en tout cas, et qui ressort des enseignements, quelle que soit la branche du bouddhisme. Parce que dans le bouddhisme, il y a un florivel aussi de pratiques, mais finalement, ça se résume à ça, c'est comment résider dans l'acceptation radicale de ce qui est, tout en ayant une action qui est impersonnelle, mais qui apparaît quand même. Exactement. Et s'en nier, en fait, sans se réfugier dans une sorte de contournement, ce qu'on appelle le contournement spirituel, c'est-à-dire je suis dans le calme, mais en même temps, je ne me mouille pas trop. Donc, du coup, c'est un peu construit, quoi. De toute façon, le piège, c'est qu'un méditant expérimenté, il peut carrément s'abstraire de ce qui est vide, c'est-à-dire il peut se réfugier dans le calme et donc croire qu'il a une certaine atteinte spirituelle en ne ressentant plus rien du personnage, en se coupant, en fait, de l'émotionnel et du sensoriel. Et en fait, ce n'est pas grave si on ne passe pas là. Je pense que quasiment tout le monde passe par là, à un moment donné. Mais c'est une étape. C'est une étape. Mais on va se rendre compte que c'est un peu froid et que ce n'est pas très confortable, finalement, cette situation d'être comme un caillou comme ça. Mais par contre, le truc, c'est que ce qu'on va conscientiser, c'est que c'est les résistances, en fait, qui voilent la paix. Et donc, si on est totalement authentique, vrai et sincère sur son chemin, il y a deux choses en parallèle qui vont se... En fait, la pratique, moi, je dis qu'il y a un double chemin quelque part. Il n'y a pas un chemin spirituel, il y a deux chemins en même temps. Il y a le chemin qui est la révélation de ce qu'on est. Donc ça, on goûte le calme et puis on voit ce qui se passe dans le calme, sachant que le calme est très agissant et que derrière le calme, il y a être et puis la satisfaction d'être et puis après l'amour, la complétude, la plénitude, etc. Tout ce que tout le monde cherche. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on est, ce qui va se révéler, le fait d'être. Et en parallèle de ça, il y a les résistances liées justement au personnage qui veut se sécuriser en général, c'est ça. Et donc, ces résistances, c'est important de ne pas se voler la face et quand on sent une tension, un truc qui nous gêne, ce que j'appelle un caillou dans la chaussure, embrasser ça. Et les deux vont de pair parce que plus tu vas approfondir le calme, plus ça va être facile de l'embrasser. Le calme va donner la stabilité pour embrasser les choses, même des choses qui peuvent paraître humainement possibles, impossibles à embrasser. Tu vois, j'ai souvent des gens en entretien qui ont été abusés étant enfant, par exemple. Humainement parlant, on peut croire que ce n'est pas possible. Et pourtant, depuis le calme, ils peuvent visualiser par exemple l'être qu'il a abusé d'eux étant enfant et prendre dans les bras depuis le calme. Et donc, ne plus avoir de rancœur vis-à-vis de cet être. Et donc, c'est là qu'il y a une libération. En général, il y a des émotionnels, bien sûr, qui bougent. Et après, il y a le goût du calme qui arrive. Parce que les rancœurs, c'est souvent ça. Les résistances qui sont là, c'est les rancœurs. Et de manière classique, les rancœurs, c'est souvent dû aux parents. On a des rancœurs, on a des griefs en général depuis le calme des parents. Eh bien, merci pour tout ce partage incroyable. J'ai l'impression d'avoir parlé avec un grand maître bouddhiste. Donc, c'est très agréable. Et je te remercie vraiment. Je pense que la vidéo, je la diffuserai dans quelques semaines. Et bien évidemment, je t'adresserai le lien si ça te dit de regarder ou de partager. Oui, je le partagerai, oui. Et je mettrai aussi tous les liens pour la Shrame du cœur, etc. Parce que je suis sûr que si d'aventure, il y a des personnes qui ne te connaissaient pas sur la chaîne, ce qui m'étonnerait, mais bon. Ils pourront aller consulter et voir s'ils peuvent rejoindre la Shrame du cœur, etc. Si ça les intéresse. Et donc, je te souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Merci toi aussi. Et merci beaucoup encore. Merci pour tout. Et puis, joyeux maintenant. Exactement, joyeux maintenant. Au revoir. Salut. crunchy. Merci. Merci.